Nous détaillons dans cette vidéo comment gérer un changement de variable dans une intégrale définie, mais d'une manière particulière, c'est-à-dire en modifiant les bornes de l'intégrale sans retour à la variable de départ. Dans la situation où on veut faire l'intégrale de la fonction g de f de x et qu'en même temps on voit apparaître la dérivée de f dans l'intégrale, on a une situation où le changement de variable s'applique, donc on aurait ici l'idée de poser f de x est égal à u, la dérivée de f de x fois la différentielle de x jouerait le rôle de du. Le changement de variable à utiliser est donc u égal à f de x, du étant la dérivée de f par rapport à x fois dx. Avec ces informations, on peut commencer à réécrire notre intégrale définie comme étant l'intégrale de g de u du. La chose qui nous reste à déterminer, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les bornes. Alors la borne x1 est une quantité donnée en la variable x. Alors comment savoir quelle est la valeur de u correspondante? On a tout simplement à utiliser notre équation de changement de variable. En fait, la borne correspondante u1 sera le résultat d'appliquer la fonction f sur la borne x1. On aura à faire exactement la même chose en ce qui concerne la borne x2. Pour obtenir la borne correspondante en u, donc u2, on applique la fonction f sur la quantité x2. Une fois ce changement de variable complété, on a une intégrale où tout a été transformé en u. Il n'y a pas besoin de revenir en arrière. On évaluera éventuellement l'intégrale directement avec les nouvelles bornes. À titre d'exemple, nous allons calculer l'intégrale de E exposant sinus dx fois cosinus dx, où les bornes originales sont pi sur 4 et pi sur 2. On a intérêt à poser u est égal à sinus x et on obtient ici le du, c'est-à-dire la dérivée de sinus x cosinus x fois dx. Donc on documente notre changement de variable ici. U est égal à sinus dx et du est égal à cosinus dx. On peut donc commencer à écrire l'intégrale qu'on aura en utilisant la variable u, donc E exposant u du. En ce qui concerne les bornes, la borne pi sur 4, c'est une valeur de x. Donc il nous intéresse de savoir la valeur de u correspondante à x égal à pi sur 4. U correspond à calculer le sinus de x, donc ici le sinus de pi sur 4, ce qui nous donne ici racine de 2 sur 2. La borne correspondante en u à x égal à pi sur 4, et donc u égale racine de 2 sur 2. On fait la même chose pour la borne supérieure pi sur 2. Donc u de pi sur 2, sinus de pi sur 2, et le sinus de pi sur 2 donne 1. Donc la borne supérieure de l'intégrale définie une fois la variable transformée devient 1. Maintenant, il nous reste à déterminer une primitive et évaluer grâce au théorème fondamental. Alors une primitive de E à la U, en fonction de U, c'est tout simplement E à la U. Alors on va évaluer cette primitive avec les bornes en U, qui nous fait donc E exposant 1 moins E exposant racine de 2 sur 2. Il n'y a presque pas de simplification à faire ici si on veut conserver la réponse sous forme exacte. Une chose qu'il ne faut pas faire quand on manipule des intégrales définies et qu'on effectue un changement de variable, c'est de transformer les x en U, mais de garder les anciennes bornes. Alors ceci est faux, puisque ici ce sont des valeurs de x, tandis que la variable avec laquelle on est en train de travailler est supposément U. Donc on ne doit jamais écrire une telle chose. Une manière différente de gérer les intégrales définies avec un changement de variable est de faire un calcul de primitivité, c'est-à-dire de considérer simplement l'intégrale indéfinie pour premièrement déterminer une fonction dont la dérivée est l'intégrante. Alors en utilisant le changement de variable U égale à la sin de x ici, on réécrit notre intégrale E exposant U du. Alors ici on n'a pas le problème de se préoccuper des bornes, ce qui nous donne E à la U plus une constante d'intégration. Puisque le problème ici a été donné en x, on revient avec la variable x, c'est-à-dire qu'on utilise notre équation de changement de variable pour réécrire U comme sin de x. Et donc, si nous étions intéressés à évaluer I, l'intégrale de départ, l'intégrale définie, on revient à I est égale à ce moment-là à la primitive qu'on a trouvée, écrite avec la variable x et pour laquelle on va évaluer au bord en x. Ce qui nous donne ici E exposant sin de pi sur 2 moins E exposant sin de pi sur 4. Donc E exposant 1 moins E exposant racine de 2 sur 2.